Eva Rock, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir ? Je vous propose d'aller sur RMC Story, c'est le nouveau nom de la chaîne 23, avec le magazine Non-Élucidé. Depuis 10 ans, c'est Arnaud Poivre d'Arvor qui propose ce magazine de faits divers, dont la spécificité, comme le nom l'indique, est de traiter uniquement des affaires non-élucidées. Alors vous n'aurez pas le nom d'assassin à la fin. Sur les lieux du crime, il retrace ce qu'on appelle ces cold cases qui ont marqué l'histoire judiciaire française, comme l'affaire Sylviane Acas en 1992. Dans une très belle maison de 700 mètres carrés près de Rouen, c'est André Casse qui trouve le corps de sa femme, tué de trois balles, la piste d'un cambriolage qui aurait mal tourné et privilégié, puis jusqu'au moment où des témoignages accablants accusent le mari d'avoir commandité le meurtre. Il est incarcéré, c'est un personnage assez truculent, provocateur, il s'adapte très vite à la prison pour en devenir d'ailleurs un personnage central, tout en clamant son innocence. Je me suis adapté à ça parce qu'on adapte à tout, et que dans la vie, on fait quoi ? Si vous pleurez, moi, ma résolution quand je suis rentré en prison, c'était ni de pleurer, ni de me lamenter, ni de donner prise à ce qu'on me faisait. Une personnalité qui va beaucoup dérouter d'ailleurs la justice. Un an au poivre d'arvore recueille les témoignages d'André Casse, mais aussi de tous ceux qui ont travaillé sur le dossier, ça va du médecin légiste jusqu'au procureur. Et puis il est aidé avec d'une avocate et d'un ancien filles qui vont décortiquer à la fois l'affaire, mais surtout apporter un décryptage plus général, et c'est pour ça que je vous parle de cette émission. C'est quoi une détention préventive ? Comment se déroule une mise en examen ? À toutes ces questions, vous aurez enfin des réponses. André Casse, oui, il a été innocenté après 34 mois de prison et il a été indemnisé pour cette erreur judiciaire. 105 000 euros. 105 000 euros plus 70 000 pour les dommages moraux. Pour trois ans de prison, une vie gâchée, le destin des gosses qui était brisé pour ceux que je n'ai pas pu accompagner dans des études supérieures comme je l'ai fait pour le premier et la dernière, pour avoir goûté les jours de la prison pendant trois ans. Voilà, 105 000 euros de dédommagement. C'est un des dossiers où la justice est le plus plantée, vous le verrez, c'est clairement dit, et par le procureur et par les enquêteurs dans cette enquête. C'est une excellente émission qui s'appelle Non élucidée, c'est à voir sur RMC Story. Nouveau nom donc de la chaîne 23 et c'est toutes les semaines. Nous allons faire un centre. Et voilà, on va ! Nous allons faire un centre et puis nous allons frickiner, Je vais retrouver dans la chaîne 23 et c'est parti.